Le 6 août 2024, tout aurait pu bien se passer et continuer comme un long fleuve tranquille. Non, ils ont perdu 40% de leur gain à Kursk, je parle des Ukrainiens. Ça ne se passe pas très bien, plus que ça. Dans le Donbass, ça ne se passe pas très bien non plus. Ils perdent énormément de terrain. Des troupes qui sont à Kursk auraient pu servir à ralentir ou stopper l'avancée russe. Et elles ne sont pas là. Et là, souvent, on entend parler du manque de personnel dans l'armée ukrainienne. Je vais vous montrer pourquoi c'est extrêmement difficile pour eux. C'est la même chose pour les Russes, mais comme les Russes sont beaucoup plus nombreux, ça a moins d'impact sur eux. Donc, je vais vous en parler maintenant. Donc là, c'est la démographie. C'est la démographie qui joue. Et vous allez comprendre pourquoi Zelensky ne veut pas envoyer ses 18-25 ans sur le front. Parce qu'en fait, ils ne sont pas assez nombreux. Et même s'ils les envoyaient, après, ce serait vraiment fini pour l'Ukraine. Il n'y a aucun retour. Ce ne serait pas possible. Vous allez pouvoir comprendre. Là, c'est la Russie. Mais c'est à peu près la même chose pour l'Ukraine. Par exemple, ici, ils ont eu un gros problème pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont perdu beaucoup de monde. Ce qui fait que la population a diminué à cette période-là. La guerre civile, juste après 1917. Les Russes ont perdu beaucoup de monde pendant la guerre civile. entre les Russes blancs et les bolcheviks. Donc, voilà. Là, vous pouvez le remarquer. Vous voyez bien ce qui se passe. Ici, c'est la... Attendez, je laisse monter plus haut. C'est la famine pour les soviétiques. Ensuite, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on descend toujours. On voit qu'il y a... Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une période difficile, ça fait une diminution de population. Et là, on le voit. Ici, je pense que ça doit correspondre aux années après la chute du... Non. Voilà, la dissolution de l'Union soviétique. Et là, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on voyait à la télé les Russes qui allaient dans les files d'attente où il n'y avait rien dans les magasins. Absolument rien. Donc là, ça correspond à une forte diminution de leur population. Je fais les Russes simplement pour ne pas qu'on me dise « Oui, tu n'as fait que les Ukrainiens. » Et donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi s'il n'y a pas une diminution de naissance à cette période-là, vous comprenez aussi pourquoi les Russes ont des problèmes démographiques. Démographiques, surtout dans l'Est de la Russie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui s'installent de l'autre côté. Ce qui fait que, bon, à un moment, peut-être que dans un siècle, les Chinois pourront revendiquer la partie orientale de la Russie. On n'en est pas là, mais je tenais à vous le montrer. Là, on va passer à l'Ukraine. Vous voyez ici, vous voyez bien sur le graphique de droite, vous voyez la même chose. Première guerre mondiale. Alors là, l'eau de mort, c'est soit, selon votre point de vue, soit c'est une grande famine, soit c'est un génocide. Ensuite, il y a eu la seconde guerre mondiale. Vous voyez toujours le même aspect du graphique, diminution de population. Vous allez sur la gauche, 2001, ça correspond à la dissolution de l'Union soviétique. Une forte diminution parce qu'il y avait, au niveau économique, ils se sont complètement écroulés. Puis après, c'est revenu. Et donc, les 2001, ceux qui devraient se battre en Ukraine, ils correspondent à cette période-là. Et vous voyez, par rapport au graphique, eh bien, ils sont extrêmement... Enfin, ils sont très peu nombreux. Voilà. Donc, vous les envoyez, il n'y a plus de 18-25 ans. Il n'y a plus d'Ukraine. Donc, c'est pour ça, en fait, que Zelensky ne veut pas les envoyer parce qu'il n'est pas totalement fou. Il sait très bien que s'il envoie ses troupes, ses gamins là-bas, c'est fini. C'est pour ça qu'il envoie des gens qui ont 40-50 ans. C'est la plus forte population. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, ils ont un gros problème d'effectifs. Donc, si vous voyez que Zelensky dit, ouais, les 18-25 ans, vous les envoyez, eh bien, en fait, là, après, ce ne sera plus l'Ukraine. Ce sera soit démantelé, comme je vous l'avais dit, à la Russie, une autre partie sous l'influence russe et une autre partie sera coupée entre la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Voilà, et c'est ce que ce sera. Ou alors, il y aura une partie, mais qui appartiendra à BlackRock. Voilà, c'est tout ce qui appartiendra de l'Ukraine. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'amuser à faire ce genre de truc. Donc là, maintenant, on va aller sur le terrain. Il y a eu des avancées par des Russes à ce niveau-là. Ils ont lancé une quatrième offensive vers Darino, ici, justement. et en récupérant du territoire. Et il faut savoir que, très important de retenir, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis, ici, c'est cette route. Voilà. Vous voyez, cette route, elle passe par Sudja, ici, voilà. Donc, si les Russes coupent cette route, ici, soit là, soit ici, soit directement dans cette ville, il n'y a plus d'offensive ukrainienne sur le territoire russe. C'est terminé. Donc, c'est pour ça que, là, la direction de l'offensive russe, pour reprendre leur territoire, elle est de là. Et elle fait ça. Alors, soit les Russes iront directement pour couper sur le territoire ukrainien, soit ils iront vraiment pour couper, pour prendre, voilà, en tenaille, les troupes ukrainiennes dans ce territoire. Donc, ça va voir. Mais pour l'instant, il y a eu une avancée à Darino. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais depuis septembre, les Russes, les Ukrainiens, ont perdu 40% de leur territoire à Kursk. Voilà, Kursk, c'est ici, vous voyez. Là, c'est le territoire ukrainien. Kursk, c'est là. Donc, on va aller du côté de Kupiansk. Je vous avais déjà parlé de l'offensive qui avait été menée par les Russes. Donc, ils ont toujours gardé ce territoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on va dézoomer. Voilà, on va dézoomer. Et on va regarder. Ici, c'est là où je vous avais dit qu'il y avait 15 000 Ukrainiens qui risquaient d'être coupés. Ici, il y a deux ponts qui ont été sautés. Il reste un pont dans cette zone-là. Donc, c'est important pour eux de ne pas se faire déborder et de garder toujours la main sur cette zone. Sauf que sur Kupiansk, ici, une fois que les Russes auront coupé cette route, c'est fini pour cette zone-là, pour cette partie de Kupiansk, de cette poche. Donc, ça va être difficile puisque c'est la route qui alimente les troupes ukrainiennes dans cette zone. Et ensuite, un peu plus haut, les Russes ont lancé une offensive, ont traversé la rivière. Ils sont en train de nettoyer les soldats qui resteraient dans cette rivière. Et ont traversé la rivière. Ce qui veut dire que, là, c'est très important. Ici, si les Russes coupent cette route, eh bien, en fait, il n'y a plus rien pour revenir du nord, pour alimenter Kupiansk, ils coupent cette ligne de ravitaillement. Donc, ils en ont d'autres, mais c'est toujours plus, moins il y a de routes, plus c'est difficile d'évoluer, de ravitailler, d'avoir des renforts, etc. Donc, une fois qu'ils vont couper cette ligne de ravitaillement, ça deviendra encore plus en plus précaire pour les Ukrainiens. Donc, je tenais à vous le signaler. On va aller encore un peu plus vers le sud. Parce que la ligne, en fait, il y a toujours des avancées, il y a toujours des combats. Il n'y a pas de zone où il ne se passe rien. Sauf qu'il y a des zones où il y a des avancées. Donc, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc, on va aller un peu plus loin. Bon, ici, on a vu, ici, il y aura, ça a créé une poche que les Russes vont récupérer. Ce n'est pas ici que je voulais vous montrer. C'est là. Là, ici, c'est Selydovo. Bon, tout le monde, pour les anciens, connaissent Selydovo. Et là, les Russes ont continué leur offensive. Ils ont réussi, enfin, ils suivent la ligne de chemin de fer. Et là, en fait, je vais dézoomer. Mais ici, c'est la ligne de chemin de fer. Je vais vous la montrer. Elle est, elle est qui part par là. Voilà. Et en fait, ils cherchent à aller vers Pokrovsk en suivant la ligne de chemin de fer. Mais il faut savoir que dans toute cette zone, les Russes mènent des offensives. Voilà. Il y a des offensives dans tous les... Dans tout ce sens-là. Il y avait une pause à un moment. Mais les Russes ont repris dans cette zone-là. Ils avaient un peu stoppé. Et puis, ils ont repris. On va zoomer un peu plus. Parce que là, ça vous donnera plus d'appui, enfin, de données. Voilà. Donc, les Russes continuent par là. Ils vont récupérer cette localité. Ils vont toujours avancer par là. Il y a une route. Puis, voilà. C'est cette localité. Ils vont toujours avancer vers Pokrovsk pour couper cette ligne de ravitaillement. Vous voyez. Donc, et c'est surtout cette poche-là qu'on suit depuis un moment. Voilà. Il y a une poche ici. Cette zone-là. Cette zone-là. Et en fait, ça... Voilà. Ça fait... Tout ça. Ça va bientôt être sous contrôle russe. On va zoomer un peu plus. Donc, ici, les Russes sont vers Sunziska. Donc, ils ont récupéré une partie de la ville. Une fois qu'ils auront récupéré l'entièreté de la ville, eh bien, leur but, c'est de couper cette ligne de ravitaillement. Voilà. Et pour créer une poche complète ici. Ensuite, ils ont bien... On va regarder Kurakovo. Ce sera plus simple. On va zoomer. Alors là, il y a eu une offensive. Il y a eu une vidéo sur l'offensive à Kurakovo. Les Russes ont gagné, il me semble... Enfin, non, c'est pas il me semble, c'est sûr. Ils vont vers cette zone, mais ils vont vers les bâtiments en hauteur. Ils vont vers cette zone pour avancer. Et donc, il y a des images sur cette avancée. Ensuite, là, les Russes vont créer une autre poche. Là, ils ont bien avancé sur Dalné vers Oupsivka. Et là, ils vont avancer pour prendre le tenaille Oupsivka via Trudové. Là, il n'y a plus beaucoup de temps pour cette poche. Il n'y a plus pour longtemps, parce que de toute façon, c'est Oupsivka qui est important. Une fois qu'ils ont coupé Oupsivka, il n'y a plus rien qui passera ici. Et toute cette zone-là sera terminée. Les Ukrainiens devront se rendre. Ou alors s'échapper rapidement. Là, ici, sur Trudové, les Russes avancent dans ce sens-là pour arriver à Oupsivka. Donc, ça avance doucement. Ce n'est pas là où il y a eu plus d'avancées aujourd'hui. Mais, si vous voulez, là, il y a eu une récupération de territoire pour les Russes. Mais, globalement, ça fera ça. D'accord ? Et plus largement, si on dézoome à fond, ça fait ça. Voilà. C'est énorme. C'est énorme le gain territorial que les Russes auront par la suite. Ensuite, il y a eu l'offensive vers Selika, Novosilka. Ici. Donc, les Russes sont déjà au bord de la ville. Je vous en avais parlé déjà. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment ils avançaient. Je vous invite à voir la précédente vidéo. Et ceux qui se posaient la question de pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter les Russes. La ligne principale de fortification, elle est là. Elle n'est pas dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'ici, ils dominent. C'est en hauteur. Donc, c'est pour ça que les combats seront sûrement intenses dans cette zone-là. Après, il y a des mouvements au niveau des Russes qui se font ici. Mais il faut savoir que les Ukrainiens aussi ont lancé des offensives ici. Ils ne restent pas à regarder les Russes avancer. Et donc, dans peu de temps, ici, on va regarder. Là, je ne suis pas trop d'accord avec cette carte. Je crois que les Ukrainiens, les Russes, avancent beaucoup plus. Et le but des Russes, c'est de couper cette ligne de communication. Voilà. Cette ligne de ravitaillement. Voilà. Cette ligne de ravitaillement vers Novosilka. Une fois qu'elle est coupée, c'est une ligne de communication qui va jusqu'à Zaporizhia. Et une fois qu'elle est coupée, vous voyez, c'est elle qui alimente la ville. C'est elle qui ravitaille la ville. Donc, une fois que cette ligne-là est coupée, c'est un peu plus difficile pour les Ukrainiens. Ici, celle-là, forcément, il y a des Russes dans le sud. Mais il faut regarder aussi sur cette zone-là, vers le nord. Une fois qu'ils ont coupé cette ligne de ravitaillement, ça va être encore plus problématique. Et là, le mouvement des Russes, il va dans ce sens-là. Ici. Et ici. Donc, à terme, ils vont récupérer tout ce territoire. Donc, voilà. Donc, je tenais à vous informer, à vous faire comprendre que le problème de la main d'œuvre, de l'effectif des Ukrainiens, ce n'est pas de leur fait, c'est dû à leur histoire. Ça va être très difficile pour eux. À moins que, en masse, c'est les plus, les... Je crois que c'est 11 millions d'Ukrainiens qui sont à l'étranger, ne reviennent pour sauver leur pays. Je ne vois pas comment ils pourraient faire. À moins qu'une armée étrangère, européenne ou américaine, vienne les soutenir militairement. Donc, serrez les rangs et restez unis.